Musique Bonjour les enfants, bonjour Papi, bonjour Tirox et bonjour Lilou ! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la belle Blanche-Neige. Il était une fois, dans un lointain pays, un château majestueux. Dans ce magnifique château, vivait la reine la plus belle du monde. Son rêve le plus cher était d'avoir un jour une jolie petite fille. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait à gros flocons, la reine cousait sur un coussin proche d'une fenêtre une rose. Sans faire attention, la reine se piqua le doigt avec son aiguille. Elle essuya le sang de son doigt avec son mouchoir blanc. La reine se dit alors, je voudrais tant avoir une petite fille qui ait la peau blanche comme cette neige, les lèvres rouges comme les roses et les cheveux noirs comme la nuit. Peu de temps après, le vœu de la reine se réalisa. Et le roi et la reine appellèrent leur bébé Blanche-Neige. Malheureusement, la reine mourut quelques jours après car elle était tombée gravement malade. Un an plus tard, le roi se remaria. Sa nouvelle femme était une très belle femme, mais elle était aussi très jalouse. Elle possédait un miroir magique. Et chaque matin, la reine lui demandait, « Oh, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle ? » Et chaque matin, le miroir lui répondait, « Du monde entier, ma chère reine, vous êtes la plus belle ! » Cependant, Blanche-Neige grandissait et devenait de plus en plus belle. Un jour, comme tous les autres, la méchante reine demanda à son miroir qui était la plus belle du monde. Le miroir répondit, « Ma très chère reine, tu es la plus belle, oui, mais aujourd'hui, Blanche-Neige est une merveille ! » À partir de ce moment, la reine se mit à détester Blanche-Neige. Elle appela un de ses gardes, « Garde, emmène Blanche-Neige dans la forêt et tue-la ! » Le garde emmena Blanche-Neige dans la forêt. Lorsqu'il voulut la tuer, le garde fut ému par les larmes et la beauté de Blanche-Neige. Il fut incapable de lui faire du mal. Le garde dit à Blanche-Neige de ne plus jamais revenir au château, car la reine est trop jalouse de sa beauté et veut la tuer. Blanche-Neige se retrouva seule dans la forêt. Elle marcha toute la journée. Alors que la nuit tombait, Blanche-Neige aperçut une petite maisonnette dans une clairière. Elle décida d'y rentrer pour s'y reposer. À l'intérieur, Blanche-Neige trouva sept petites chaises et à l'étage sept petits lits. Tout était petit. Elle ne savait pas qui vivait là, mais décida de tout nettoyer. Elle était si fatiguée qu'elle s'allongea sur les petits lits et s'endorma immédiatement. Un peu plus tard, les habitants de la maisonnette arrivèrent. C'était sept nains qui rentraient de leur journée de travail. Quand ils entrèrent dans la maison, ils furent tous étonnés. Toute la maison était rangée et propre. À l'étage, ils découvrirent Blanche-Neige allongée sur les lits. Ils s'écrièrent, « Oh, la jolie jeune fille ! Laissons-la dormir ! » Quand Blanche-Neige se réveilla et qu'elle vit les sept nains dans la chambre, elle eut d'abord très peur, mais ils étaient si doux et si souriants qu'elle se rassura. Ils lui demandèrent son nom et comment elle était arrivée jusqu'à leur maison. Blanche-Neige leur raconta son aventure et les nains lui proposèrent de rester avec eux. « Si tu veux, nous t'offrons le logis si tu nous aides à nous occuper de la maison et des repas. » Blanche-Neige les remercia et accepta toute heureuse. Dans la journée, pendant que les nains étaient partis extraire l'or et les pierres précieuses de la montagne, Blanche-Neige restait seule à la maison. Les nains lui avaient bien recommandé de n'ouvrir à personne. La reine pensait que son garde avait tué Blanche-Neige. Alors elle demanda à son miroir, « Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle ! » Le miroir répondit, « Ma très chère reine, j'en suis désolée, mais vous n'êtes pas la plus belle de toutes. C'est Blanche-Neige qui est la plus belle ! » Comprenant qu'elle avait été trahie par son garde, la méchante reine était furieuse. Elle réfléchit longtemps au moyen de s'en débarrasser et décida de se rendre chez les sept nains. La reine se déguisa en vieille dame et s'habilla en marchande. Elle alla ensuite frapper à la porte de la maisonnette des nains en criant, « Belle pomme, je vends des belles pommes bien rouges ! » Blanche-Neige ouvra la porte en pensant qu'elle pourrait faire une délicieuse tarte aux pommes pour le retour de ses amis les nains. Blanche-Neige fut surprise par l'état de pauvreté de la vieille femme et se dit qu'elle serait incapable de lui faire du mal. Alors Blanche-Neige invita la vieille femme à venir s'asseoir dans la maison pour se reposer. La vieille dame remercia Blanche-Neige et voulut lui offrir une pomme bien juteuse en échange de son hospitalité. La pauvre femme lui dit, « Goûte cette magnifique pomme, ma très chère, une selle bouchée et tu te sentiras comme au paradis ! » Blanche-Neige croqua dans la pomme, mais à la première bouchée, elle s'évanouit et tomba au sol. La reine avait empoisonné la pomme. « Et maintenant ! » ricana la méchante reine. « Je suis de nouveau la plus belle femme au monde ! » Et elle quitta rapidement la maisonnette. Le soir, en rentrant, les sept nains furent épouvantés à la vue de Blanche-Neige étendue sur le sol et sans vie. Quand ils virent la pomme, ils comprirent que la reine était venue empoisonner Blanche-Neige en leur absence. Même morte, Blanche-Neige était d'une beauté parfaite et pure. Ils ne pouvaient pas enterrer cette beauté. Ils décidèrent de lui fabriquer un cercueil de cristal et de la garder près d'eux. Les mois passèrent et Blanche-Neige semblait toujours dormir tranquillement dans son cercueil de cristal fraîche et rose. Un jour, un jeune prince traversa la forêt et s'arrêta près de la maison des nains. Quand il vit le cercueil de cristal et la belle Blanche-Neige, il fut pris d'un tel amour pour elle qui lui donna tendrement un baiser sur la joue. À cet instant, elle ouvrit les yeux et regarda autour d'elle. « Où suis-je ? » Le prince, heureux, lui répondit « Tu es en sécurité avec moi. Je t'aime plus que tout au monde. Viens avec moi au palais du roi, mon père, à quelques contrées d'ici et je t'épouserai. » Blanche-Neige était ravie et leurs noces furent célébrées avec splendeur. Le père de Blanche-Neige, le roi, ayant appris tout ce qui était arrivé à sa fille, chassa la méchante reine de son royaume et cassa le miroir magique en mille morceaux. Le prince et Blanche-Neige vécurent heureux dans leur royaume tout proche de la forêt des nains. Et voilà les amis, encore une belle histoire que je viens de vous raconter. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada